salut aujourd'hui on va se faire un petit retour d'expérience sur cette lampe puis je vous présenterai brièvement la nouvelle de chez black diamond que j'ai depuis peu de temps alors c'est une lampe que je vous avais conseillé dans la vidéo de bivouac de février que j'avais acheté vraiment pas cher je crois que c'est 26 ou 28 euros frais de port compris en chine donc il n'y a pas de marque c'est une frontale un peu du bas de gamme on va dire par contre elle présentait pas mal d'avantages du moins sur papier en fait elle à 160 lumens avec une batterie intégrée donc une batterie rechargeable un peu comme sur un téléphone portable donc c'est vraiment super super pratique à chaque fois avant le bivouac je le faisais charger à fond et c'est vrai que 160 lumens ben ça avait vraiment l'air d'être vrai quoi ça envoie vraiment les pieds comme on dit et un autre avantage c'est qu'il ya un système de zoom ici donc là vous voyez comme ça fait et en fait ça peut faire soit un très large faisceau soit très précis l'inconvénient qu'il ya c'est qu'en fait il n'y a absolument pas de petites lumières pas de mode petit éclairage rouge donc en fait le problème c'est qu'elle consomme quand même beaucoup d'énergie si on reste longtemps sur le bivouac avec ben ça va passer assez vite bon après on peut toujours la recharger pour une nuit ça va mais c'est vrai que il m'est arrivé de pas la charger à fond et en plein milieu de la nuit mais elle me lâchait pas mais c'était utile juste pouvoir peut-être un mètre tandis que les lampes des autres notamment la même que j'ai acheté la black diamond qu'a yvan tenait vraiment le choc donc c'est vrai que cette lampe surtout pour le prix j'ai pas grand-chose à lui reprocher bon on voit que c'est un peu de la gnognote il ya un peu du gelat le bouton qui bouge puis ici c'est du plastique vraiment un peu un peu toc avec la batterie intérieure ici et après par contre il ya un truc qui est pas mal c'est que ça clignote en permanence derrière donc ça ça consomme un peu d'énergie mais par contre si on la pose avec la petite fenêtre ici dans le noir on la voit en fait on la voit clignoter donc ça c'est plutôt un bon point alors qu'est ce qui a fait que j'ai acheté la nouvelle donc on a vu la black diamond c'est simplement que là ça fait à peu près six mois que j'utilise celle là et que ça y est elle marque des points de faiblesse notamment en fait quand je regarde tout droit ça va quand je me baisse elle s'éteint donc sûrement il faut qu'on tacte du fil ici et là sur la dernière randonnée que j'ai commencé de nuit sur le pic de glace pour ceux qui ont vu la vidéo j'ai dû taper pas mal de fois dessus pour qu'elle puisse s'éclairer alors qu'elle était chargée à fond donc c'est pas mal franchement pour le prix bon c'est bien mais ça tiendra quand même pas dans le temps ce qui est finalement pas trop étonnant j'étais déjà pas sûr que ça tienne aussi longtemps donc elle marche toujours mais si vous voulez quelque chose de fiable sur la longueur à éviter ce genre de produit un autre petit point j'ai eu des doutes sur la solidité parce que c'est vrai que quand on vient à bouger rien d'autre comme impression que ça va casser mais finalement bah se tient quand même le choc l'aspect très pratique de cette lampe c'est qu'on a un chargeur avec comme je vous l'ai dit un peu comme sur un téléphone portable on est simplement la brancher pour la faire charger donc pour une langue qui a 160 lumens plus la batterie intégrée il faut compter généralement bien plus d'une centaine d'euros donc ça c'est l'aspect positif c'est pareil pour le chargeur après il y a un faux contact aussi donc un coup c'est vert un coup c'est rouge il faut que ça reste sur le rouge pour que ça charge pour la black diamond donc je l'ai payé 39 euros c'est le modèle spot donc pour le prix c'est vraiment pas mal donc je les prix parce que yvan l'avait déjà essayé je vous ferai quand même un retour d'expérience dessus pour l'instant je n'ai pas encore testé en condition je m'en servirai ce week-end pour la première fois pour le bivouac mais bon vu qu'yvan l'avait largement essayé je sais que c'est du bon matos donc là il y a 90 lumens plusieurs modes de fonctionnement et ce qui est assez intéressant aussi c'est qu'on peut régler la luminosité donc on n'est pas obligé d'être à 100% en permanence même le faisceau principal on peut le régler plus petit ou plus grand au niveau de l'énergie donc ça permet si on n'a pas besoin d'allumer trop loin de conserver un maximum d'énergie dans les piles voilà on peut le constater ici donc là j'ai un faisceau assez large si je reste appuyé ça va s'atténuer et si je fais de nouveau une pression longue ça revient au niveau des piles c'est comme sur la grosse majorité des frontales on vient d'éclipser et à l'intérieur on a trois piles AAA donc là je vais laisser celle là qui était avec puis je finirai par je pense mettre des piles rechargeables ici un petit mode qu'on voit avec le verrouillage donc on peut verrouiller la lampe en position allumée la verrouiller en position éteinte par exemple quand on l'a dans le sac à dos pour pas qu'elle s'allume et qu'on perde de la batterie pour rien je reste appuyé 6 secondes sur le bouton principal une petite lumière va clignoter donc là en fait ça si jamais j'appuie pour l'allumer ça marchera pas ça indique qu'il y a le verrou donc encore est-ce que ça s'allume et si je veux réactiver la lampe de nouveau je reste 6 secondes dessus et voilà et de nouveau je peux avoir ma lampe qui fonctionne on va voir dans le noir les différentes possibilités de réglage on appuie une première fois dessus avec les deux petites lettres qui s'allument sur le côté et si on réappuie on a le faisceau principal donc là on a les 90 lumens et si on appuie longtemps dessus on a deux petites diodes rouges si la lampe est éteinte et que j'appuie trois fois dessus je passe en mode stroboscope donc idéal pour se faire repérer d'éclairage rouge appuie une première fois puis rapidement deux fois pour obtenir le stroboscope rouge voilà une petite vidéo sur le retour d'expérience puis sur un petit conseil de produits en espérant que ça puisse vous servir à bientôt et merci